Le sceau de Salomon odorant Polygonatum odoratum Le sceau de Salomon odorant Polygonatum odoratum fait partie de la grande famille des asparagacés. C'est la famille de l'asperge, du muguet, du muscari, de la jacette. On le rencontre dans les sous-bois assez lumineux jusqu'à l'étage subalpain. Il est particulièrement bien adapté à nos climats. Cette plante apprécie les sols riches et légers, humifères comme ceux que l'on trouve dans les sous-bois. Mes montres, cependant une préférence pour les terres, a tendance légèrement calcaire. Ils préfèrent également les sols drainés, restant frais. Les fleurs font leur apparition début mai. Ici, nous sommes un simé, donc vraiment début mai. Elles sont blanches par une ou deux et peuvent évoquer de loin celles du muguet. Bien qu'elles soient plus allongées, elles se transformeront ensuite à la fin de la saison en de superbes baies sphériques pouvant atteindre 6 mm de diamètre. Ces baies bleu-noir sont toxiques pour l'homme, mais appréciées des oiseaux. Son nom viendrait du fait que la plante porterait le son du roi Salomon sur son rhizome. Ces feuilles ou quasi-feuillages, qui est presque brillant et bien vert et magnifique. Voici la tige ici, qui est légèrement anguleuse. Ce beau feuillage. Il ne faut pas confondre le seau de Salomon odorant avec le seau de Salomon multiflore, qui a une tige plus cylindrique et dont les fleurs sont groupées par 2 à 6 au lieu de 1 à 2 pour le seau de Salomon odorant. Voilà comment on distingue les deux espèces. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !